Bonjour Cyril, ravi de te retrouver. Orline, c'est un plaisir. Oui, si je t'ai sollicité pour cette interview aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose que tu as expérimenté aussi dans le travail de la langue anglaise, surtout quand on est dans un travail sur l'oral et sur la communication. Moi, j'entends toujours l'argument, oui, mais je manque de vocabulaire. Et les gens, la seule ressource qu'ils ont pour ce travail-là, c'est de faire des listes. Et je pense que tu es convaincue comme moi, le terme inutilité est peut-être un peu fort de la liste, mais en tout cas, d'un point de vue intégration, etc., c'est vraiment pas... On pourrait dire que ce n'est pas le plus efficient. Voilà, en termes de performance. Voilà, c'est ce que je dis toujours, si vous faites plein de listes, vous serez très fort à faire des listes et à mémoriser des listes. Mais l'information ne sera pas forcément disponible dans votre communication. Et moi, j'ai ce souvenir, quand tu avais fait un stage avec nous, de ces cartes mentales que tu faisais, où tu modélisais toutes les informations que tu recevais. Et puis, bon, je le dis pour les gens qui vont nous regarder, c'est que tu es maintenant un expert, un champion du monde. Bravo ! Merci. Et en fait, je pensais commencer par, déjà, toi, parce que ce n'est pas ton domaine, a priori, au tout départ. Comment tu en es arrivé là ? Pourquoi, toi, d'un point de vue personnel, au départ, tu as exploré ces approches, en fait, de... Comment tu les appelles ? De structuration cognitive ? Déficience cognitive, j'appelle ça déficience cognitive. C'est le terme que j'ai trouvé ou créé, entre guillemets, pour regrouper ce que je fais. Et donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme-là ? Ce terme un peu barbare, c'est juste comment on peut optimiser nos moyens de traiter l'information au quotidien. Et donc, l'apprentissage d'une nouvelle langue en fait partie. Apprendre une langue, c'est intégrer des informations structurées et complexe, parce qu'il y a des éléments de langage, des éléments contextuels aussi, en fin de culture, etc. Et donc, effectivement, il y a plein d'outils qui peuvent aider. Donc, moi, je travaille sur trois... La lecture efficace, comment lire plus vite, être plus concentré, les stratégies et les techniques de mémorisation. Et le troisième pôle, c'est vraiment ma spécialité, ce sont les techniques de pensée visuelle. Donc, le mind mapping, c'est le plus connu, le sketch-notting, la facilitation graphique, il y a plein d'outils qui permettent d'utiliser des mots-clés, des idées-clés et de créer du lien entre elles pour les rendre plus claires et mieux les comprendre, pour les représenter, pour représenter ces informations. Et comment, dans tes premières expériences avec ces outils, quand tu n'étais pas encore un professionnel, j'aime bien être toujours un peu pragmatique, comment ça t'a aidé en fait ? Comment ça m'a aidé ? Comment est-ce qu'on est arrivé là ? Comment tu étais passionné toutes les questions pédagogiques ? Alors, je vais te dire la première utilisation concrète que j'ai eue, et c'est deux ans après la découverte. Je peux te raconter la découverte en deux mots, si tu veux. Oui, vas-y. C'est assez amusant parce que ça n'a rien à voir avec tous ces domaines. J'avais une première passion pendant des années, c'est les arts martiaux. J'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux. Et j'étais fan d'un article qui paraissait dans un magazine, qui était écrit par un vieux monsieur qui avait introduit le karaté dans les années 50 en France, qui avait eu accès à des enseignements de très haut niveau en Chine et au Japon, et qui relatait ça dans des écrits. Et dans trois de ses articles, il parlait de l'apprentissage à l'école et de l'apprentissage des arts martiaux. Et il disait que ce soit l'apprentissage à l'école version éducation nationale ou l'apprentissage des arts martiaux en structure sportive, c'était, pour ne pas dire jamais, très rarement en tout cas, pour le bien-être et en mettant l'apprenant au centre de l'équation. Au contraire, c'est le système qui est au centre. Et l'apprenant, il se plie, il rentre dans le mouli ou pas. Et si c'est pas, il va prendre une voie à côté, comme il va pouvoir. Et dans ces trois articles, il parlait de techniques qui permettaient de mieux apprendre, qui étaient enseignées avant, sur des modes d'enseignement. Alors, on ne peut pas faire ça forcément dans de l'enseignement de masse, mais les anciens cursus comme Léonard de Vinci, des choses plus humaines et beaucoup plus holistiques que ce qu'on voit maintenant. Il parlait de lecture rapide et il parlait de techniques de mémorisation, notamment du code chiffre-lettre et du poème « Sautes une mort en léchant que fipant ». Ça parlera aux initiés pour mémoriser le code chiffre-lettre. Donc, j'ai trouvé ça dans un article sur les arts martiaux. Et je t'avais raconté à l'époque, quand on avait travaillé ensemble la toute première fois, j'ai eu un parcours scolaire qui n'était pas mauvais, mais il n'est pas excellent, loin de là. Voilà, je détestais l'école. Et je faisais le minimum pour avoir la moyenne. Et donc, ça m'avait un peu piqué. Oui, ça avait un peu... Oui, je me disais, c'est bizarre. J'ai fait quelques recherches. Et là, je suis tombé sur un livre, sur ce livre-là. C'était une vieille édition, là j'ai la nouvelle. Une tête bien faite de Tony Buzan, tu connais peut-être. Alors, Tony Buzan, c'est l'inventeur du mind mapping. Et je l'ai lu et j'étais effectivement... Je pratiquais un petit peu les exercices de danse. C'est là où je découvre pour la première fois le mind mapping, ce que c'est, mais je ne pratique pas du tout parce que je n'en ai pas l'usage, je n'en ai pas le besoin ni l'usage à ce moment. Et quelques années plus tard, je passe un diplôme pour enseigner les arts martiaux. Et là, je me retrouve avec une pile de photocopies à apprendre sur la physiologie, la biologie, l'aspect légal et tout ça. Plein de choses qui ne m'intéressaient pas trop en fait. Et là, je repense à ce bouquin, je le sors et je l'applique. Vraiment, j'applique le truc. Et notamment le mind mapping en mode dégradé parce que je ne savais pas faire des cartes. Et là, je suis super surpris parce que je prends trois demi-journées pour transformer tous les cours en mind map. J'applique le système de révision espacé avec les my maps et tout ça sur quelques semaines. Je suis étonné, ça ne demande pas trop d'effort, puis ça a l'air de bien rester. Et je finis majeur de ma promo. On avait un oral à tirer au sort, je me souviens. Et on a passé la moitié du temps sur l'oral et l'autre moitié sur la prise de notes parce que j'avais fait un my map, j'avais qu'un BIC, on n'avait que ça. Excuse-moi du temps, un truc vraiment dégueulasse sur la forme, tu vois, vraiment. Mais ça marche, en fait, ça marche. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose, ça c'était en 2011. Et à partir de là, j'ai créé mon site pour partager, qui s'appelait Apprendre vite et bien, qui s'appelle maintenant cyril-met.com. Et voilà comment tout a démarré et comment je me suis dit, ah oui, ça marche en fait, par l'expérience. Parce que j'étais confronté à une situation d'apprentissage où il fallait que ça marche. Une efficacité tout de suite, oui. Et comment tu l'as, justement, quand on a fait ce stage d'anglais il y a quelques temps, tu l'as appliqué, en fait, pendant les cours. Alors, pas trop nous ce qu'on faisait quand on faisait juste, avec moi, de la phonétique pure. Mais après, quand c'était plus les cours un petit peu plus classiques, notamment je me souviens d'une carte mentale que tu avais faite avec tes différents temps de la langue. Sur le futur, c'était sur le futur, je m'en souviens encore. Tu t'en souviens ? Oui, c'était pas ton... Est-ce que tu avais plusieurs formateurs que tu faisais intervenir sur l'aspect grammaire ? Oui, les natives et les... Et voilà. Malheureusement, ce n'était pas l'habituel. Je me souviens de celui que tu faisais intervenir, qu'on avait parlé. C'était une autre et qui était un peu moins pédagogue, entre guillemets, qui devait être formatrice de métier, je crois. D'accord. Et donc, elle avait une présentation, elle a déroulé sa présentation. Donc, quelque chose de très linéaire. Il y avait, je ne sais pas, 20 ou 30 slides sur le futur avec toutes les possibilités et tout. Oui. Alors, je ne travaille plus avec cette personne. Oui, je m'en doute. Tu me l'avais dit déjà juste après. Voilà. Et je me dis, mais c'est dommage parce que déjà, à la moitié, je me faisais la réflexion, j'ai oublié le premier, en fait. Et je n'ai pas de vision synthétique et globale, alors que le temps et les différentes modalités d'utilisation du futur, on peut créer un système de ça. Et donc, je lui ai rapidement demandé si elle pouvait mettre la première, revenir à la première. Et en cinq minutes, j'ai pris pareil, je n'avais pas de matériel sur place. Et j'avais des, c'était les débuts à l'époque, c'était les tout débuts en mindmapping. Mais j'ai fait une carte, c'était en noir et blanc, très vite. Et je me souviens, la prof était scotia aussi. Mais ça m'a permis d'avoir tous ces éléments de façon structurée. Et ensuite, quand on a fait les mises en pratique, si j'avais besoin de me rappeler de quelque chose, j'avais un coup d'œil très rapide à passer sur la carte pour retrouver la bonne formulation et pouvoir l'exprimer. Voilà. Donc, ça a été super facilitant. Oui, c'est ça. Et justement, si on rentre dans le détail de comment c'est facilitant, pourquoi de sortir de la liste, encore une fois, là, tu avais des slides, c'était comme une liste d'informations. Et pourquoi de le structurer comme ça, mindmap ? En quoi ça aide le cerveau à mémoriser, à intégrer ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, je vais être, pour être complètement honnête avec toi, je suis un spécialiste du cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Qu'est-ce qui se passe en termes d'efficacité et en termes d'effet ? En termes d'efficacité des frères. Ça, je peux en parler, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que, plutôt que d'avoir une vision linéaire, quand on a un déroulé linéaire, en fait, et qu'on n'a pas le temps de prendre des notes et d'intégrer au fur et à mesure, eh bien, on va traiter cette information-là avec la mémoire de travail. Ce qu'on appelle aussi la mémoire à court terme, qui est dépendante de ce qu'on appelle l'empamnésique. Voilà, le chiffre 7, le chiffre magique 7 plus ou moins 2, c'est une moyenne. En fait, c'est quoi ce chiffre magique en termes de mémoire ? C'est le nombre d'informations que peut traiter notre mémoire à court terme, notre mémoire de travail, simultanément, plus ou moins simultanément. On imagine un réservoir avec une capacité assez limitée. Quand le réservoir est plein, en fait, ça déborde. Et donc, soit la plus ancienne information, soit la moins intéressante pour le cerveau va être éjectée du réservoir. Et s'il n'y a pas un intérêt particulier, elle ne va pas passer dans la mémoire à long terme. Donc, le mode déroulé linéaire, on va le traiter comme ça, avec cette mémoire. Et donc, ça rentre, ça sort. Il ne faut pas mobiliser dans d'autres circonstances. C'est ça. Un affectif dessus. Oui, s'il n'y a pas d'affectif, soit un affectif réel, soit un affectif artificiel. C'est ce qu'on utilise dans les techniques de mémorisation. Avec des techniques d'imagination dirigées, on crée des scènes un peu bizarres pour artificiellement créer une relation émotionnelle à l'information. Ou morceler l'information en tout petits morceaux avec une mise en pratique systématique pour une intégration. Il y a plusieurs façons de faire. Mais là, ça se déroulait, effectivement. En termes de mémorisation, ce n'est juste pas possible. À moins d'avoir des stratégies en amont et de les utiliser. Mais ce n'est pas le commun des mortels, on va dire. Le fait de prendre des notes, et surtout de prendre des notes en spatialisant, plutôt que d'écrire sous la dictée, en fait, en prise de notes classiques, linéaires, là, on est obligé de prendre du recul par rapport à ce qu'il nous est dit et de voir comment tout ça s'articule. Et je me souviens très bien, il y avait 4-5 grandes façons d'utiliser le futur, enfin, de formaliser le futur dans la langue, avec, pour chaque formalisation, il y avait des applications. Et certaines fois, il y avait des applications qui étaient très, très proches. On pouvait même quasiment utiliser l'une ou l'autre. Donc, il y avait aussi des liens à faire interbranche, on va dire. Dans ce cas de figure, c'est très facile de créer un système. On va avoir chaque formalisation avec les applications, une phrase d'exemple, et ça permet d'avoir sur une feuille A4 ou une feuille A3, mais là, c'est une feuille A4, l'ensemble du système futur en anglais et d'avoir à la fois une vue synthétique, mais aussi de pouvoir zoomer très vite, quand j'en ai besoin, sur les éléments. Donc, le MyMap, il permet ça. MyMap, carte mentale, carte heuristique, ça permet ça. Ça permet d'avoir à la fois une vue globale et très synthétique, mais en même temps de zoomer quand on en a besoin, sur l'élément que j'ai besoin à l'instant T. Moi, si je peux rajouter un élément qui peut être intéressant pour toi aussi par rapport à l'oreille. L'oreille, c'est aussi tout ce qui est proprioception, avec la partie vestibulaire et le corps dans l'espace. Donc, c'est la motricité fine et tout. Et dès qu'on investit le corps dans une motricité, dans un espace, on booste notre vestibule et on amène plus d'énergie à notre cortex préfrontal. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu recommandes plutôt de prendre des notes à la main ou il y a plein maintenant de sites où on peut faire des mind maps ? J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, tu avais fait une formation dessus. X-Mine. Voilà, il y a plein de choses. Est-ce que pour toi, c'est la même chose ? Ou finalement, si je le fais à la main avec mes crayons, je choisis mes couleurs, je fais mes petits dessins, il y a un plus ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, sur le mind mapping qu'on va qualifier d'analogique, papier crayon et numérique avec un ordinateur et des logiciels spécialisés, souvent on les oppose. et moi, je les intègre en fait, plutôt une intégration. Et ta question est bien posée parce que tu la poses à partir d'un besoin. Le besoin, c'est la prise de notes, notamment sur la grammaire anglaise ou sur du vocabulaire. Et en fait, ces deux modalités d'utilisation du mind mapping, analogique ou numérique, ça va dépendre des usages. Tout simplement. Je trouve que c'est dommage de faire des cartes à l'ordinateur, des cartes qu'on veut mémoriser. Parce qu'effectivement, quand on travaille à la main, on utilise la mémoire motrice, plus tout ce que tu viens d'exprimer. D'une part, d'un point de vue très cérébral, entre guillemets. Mais quand on le fait à la main... Au niveau sensoriel, c'est beaucoup plus riche. Oui, c'est plus riche et il y a un engagement, ça n'a rien à voir. Surtout quand on va commencer à mettre des pictogrammes, des choses comme ça. On va vraiment créer une proximité à l'information et un engagement qui est bien supérieur au travail qu'on va faire avec un logiciel en deux mots. Il va être très, très bien pour la gestion de projet, pour la gestion d'énormes quantités d'informations. On peut faire des sous-cartes avec des liens. Et le troisième pôle d'utilisation, c'est quand on a des cartes qui évoluent dans le temps. On va pouvoir copier, coller. On ne va pas refaire une carte à la main dix fois. C'est que du bon sens. Et j'encourage, quand on a un besoin de prise de notes et de mémorisation, vraiment de faire les cartes à la main. Vraiment. Et je n'avais pas eu le temps de le faire. Je n'étais pas formé à tout ça à l'époque, sur cet épisode du futur. Mais ensuite, c'est très facile de mémoriser une carte en révision espacée, avec des modalités de révision différentes, pour pouvoir, in fine, visualiser sa carte, pour répondre à une question en examen ou autre. Donc, pour prendre des notes... Pardon, le fait d'avoir réfléchi à déjà comment je structure, où est-ce que je mets ça géographiquement, quelle couleur je choisis, etc. On se met plein d'éléments qui vont permettre d'intégrer l'information. Tout à fait. Et pour répondre à ta question sur la prise de notes, clairement, je recommande vraiment de faire de la prise de notes en forme de MyMap, papier et crayon, quand on veut mémoriser. Alors là, on a parlé de grammaire, mais tu voulais aussi centrer la discussion sur le vocabulaire. Effectivement, je me souviens de livres à la maison, des petits livrets de vocabulaire, on a la thématique, et puis on a trois colonnes en polis 6. Déjà, c'est que de l'écrit. C'est ça. Et voilà. Et puis souvent, il y a même la traduction en face. Et c'est exactement ça. Et ça peut marcher, je pense. Ça peut être efficace. C'est-à-dire, on peut atteindre son objectif, mais pour quel effort en face ? Pour quel effort en face ? Les termes, oui, c'est ça. Le ratio effort. Voilà. Et donc, si on veut basculer de l'efficacité, c'est-à-dire la mesure de l'atteinte des résultats à l'efficience, c'est atteindre ce résultat, mais en prenant un élément en plus, c'est la mesure des ressources consommées. Il y a sans doute mieux à faire. Et par exemple, on peut effectivement faire des MyMap ou des sketchnotes. Voilà, les deux me paraissent bien. Un sketchnote radial avec une thématique au centre, des sous-thématiques et puis le vocabulaire qu'on veut apprendre. Et là... Pour ceux qui ne sont pas experts, tu fais quelle différence entre MyMap et sketchnote ? Eh bien, je te donnerai des visuels que tu pourras mettre en... J'avais fait une vidéo déjà, j'en ai mis un petit peu. Oui, je te donnerai quelques visuels. Et je pense en plus que je dois avoir les visuels de la formation que j'avais faite avec toi, de Tomatis en anglais. Donc, je retrouve ça et puis je te fournirai ça et des exemples de sketchnotes. En deux mots, MyMap, c'est un outil centralisé et radiant, c'est-à-dire qu'on va avoir un cœur de carte. Donc, on va avoir un cœur de carte, c'est le sujet principal. On va avoir des branches de premier niveau, ce sont nos sous-thématiques. Donc, c'est les sujets principaux de notre cœur de carte. Et après, on va regarder les précisions, les détails de ces sous-catégories. Il y a probablement des gens qui connaissent ça sous le nom de Spider. Non, ce n'est pas la même chose ? C'est un peu différent, oui. Tony Buzan est un peu comme ça, c'est le créateur de MyMap. C'est une Spider améliorée, on va dire. C'est ça, on va dire que c'est une Spider améliorée. Voilà, avec des codifications et des efficacités plus intéressantes. Et sur MyMap, on va mettre des mots et des pictos, très important. Un sketch note, on va avoir aussi des mots et des pictos, mais la boîte à outils visuels qu'on utilise est beaucoup plus vaste. On va avoir des conteneurs, des séparateurs, des connecteurs. On va avoir différentes trames. On n'est pas prisonnier, entre guillemets, de la structure. On peut avoir plusieurs structures. Nelly Tapus, du travail sur la police qui est beaucoup plus approfondie que le MyMap. Ce n'est pas une obligation, mais le travail sur le dessin pour la pensée visuelle, sur les pictogrammes, est souvent un peu plus élevé aussi. Et grosso modo, c'est la prise de notes visuelles. On va avoir un titre qu'on va mettre soit au milieu, comme le MyMap, ça peut arriver, soit en haut, à droite ou au milieu. Et puis, on va dérouler les idées par bloc, avec des flèches et tout ça, pour montrer la structure. Quelque chose qui n'est pas forcément linéaire. Ça, c'est le sketch note. Donc, on peut organiser le vocabulaire qu'on a à apprendre de cette façon-là. Voilà. Par exemple, c'est entre le vocabulaire et la grammaire, si on va apprendre des verbes irréguliers. Je me souviens, j'avais un prof, c'est un troisième, donc on avait la liste à la fin du bouquin. On en avait cinq ou dix. On en avait cinq par semaine. Exactement, c'était cinq par semaine. Et tous les vendredis, coupez votre feuille en deux ou en quatre, je ne sais plus, puis on en avait cinq. Donc, à la fin de l'année, on avait toute la liste. Et c'était par rendre alphabétique. La pire des choses. Et par exemple, dans les stratégies de mémorisation, ce qu'on peut utiliser, c'est créer des règles, en fait. Et par exemple, pour les verbes irréguliers, on se rend bien compte qu'il y a des verbes qui suivent les mêmes déclinaisons, en fait. Il y a le radical qui ne change pas. Et puis, la partie, ce n'est pas mobile, mais la partie qui va varier, variable, elle varie exactement de la même façon. Et donc, on peut quand même commencer à créer des catégories. Et on pourrait faire ça, par exemple, sous forme de carte mentale, et commencer à organiser les grandes règles de variation de ces verbes. Et puis ensuite, mettre les déclinaisons des verbes. Voilà. Et rajouter un picto à la fin de chaque verbe qui représente le verbe. Comme ça, non seulement on a la mémoire spatiale, mais on a la mémoire visuelle. On a l'engagement du picto qu'on a dessiné soi-même, qui représente le mot. Et je vais juste faire une petite parenthèse, parce que ça fait plusieurs fois que je parle de dessin pour la pensée visuelle, de pictogramme. Et là, déjà, parmi les gens qui vont nous écouter, je suis sûr qu'il y en a qui vont se dire, ce n'est pas pour moi. Oui, mais je garde une question sur le côté, là, depuis un petit moment. Oui, et donc... Oui, il y a le côté... Je répondrai à la question, du coup, sur les pictos après. Je fais juste la parenthèse, c'est accessible à tout le monde, et ça n'a rien à voir avec du dessin artistique. Et en une heure, vous montez en compétence, et vous pouvez représenter à peu près ce que vous voulez. C'est pratique derrière. Donc, on peut très bien imaginer le cœur de carte, les règles, et puis les verbes, on les apprend comme ça. Et le fait de spatialiser l'information va créer des groupes, c'est-à-dire qu'en fermant les yeux, ah oui, tel verbe, il se décline comme ça, il va être là, il va être là, il va être là, etc. Il veut dire quoi ? Oui, j'ai ce pictogramme là, en face du verbe. On va créer des associations d'idées, en fait, entre ce qu'on appelle les crochets mémoires, dans l'art de la mémoire, ou des indices récupérateurs en psychologie cognitive. On va associer, en fait, ce que je veux apprendre avec quelque chose que je connais, que j'arrive facilement à mémoriser. Et ces dessins, ces simples dessins qu'on va faire, c'est très mémorable, en fait. On n'a pas besoin de faire d'efforts. Et c'est ça, notre lien avec le verbe, ça va être notre béquille dans un premier temps, avant que tout soit automatique, pour retrouver facilement notre verbe. Voilà. Et on peut faire la même chose sur deux vocabulaires. Et justement, par rapport au picto, alors il y a la question du dessin, tu vas peut-être un peu approfondir, je ne sais pas dessiner. Et aussi, il y a la question de représenter quelque chose d'abstrait. Parce que, par exemple, pour le vocabulaire, ça va être très facile de faire un mind map sur, je ne sais pas, le vocabulaire de l'alimentation, des vêtements, même à la limite, je dirais, les greetings, tous les actes de parole, quand on salue les gens, etc. Mais après, quand on arrive à un niveau supérieur et qu'on rentre dans l'abstraction, comment tu gères ça ? Alors, la première chose, c'est qu'on ne va pas forcément mettre un pictogramme pour tous les mots. Il y a des mots qui sont tellement hyper précis, et précis et conceptuels, que ce mot-là, on peut passer par d'autres biais que le visuel. On peut passer par le phonétique et dessiner le phonétique, c'est-à-dire passer par un système de rébut, par exemple. Je donne une application pratique hors anglais, hors apprentissage des langues. Dans les études de médecine, en première année, il faut mémoriser tout le corps humain. Et donc, il y a des termes qui sont un peu complexes. Par exemple, sur les os, il faut apprendre toutes les cavités, etc., tous les petits trous par lesquels passent les vaisseaux. Et toutes ces singularités portent des noms, en français ou en latin. Et ce qu'on peut faire, c'est prendre la première, voire la première et la deuxième syllabe, et jouer juste sur la phonétique pour créer quelque chose, un mot qui existe à partir de ces sons et de visuellement rattacher ce qu'on vient de visualiser à cet endroit-là sur l'os et de créer une image mentale. Et là, on a le visuel, mais on a aussi l'auditif. On a l'aspect rappel du son. Donc, tout ça, encore une fois, tout ce que j'explique, ce ne sont que des béquilles de temps d'automatiser. Après, quand c'est automatique, comme le français, quand on est fluente, comme on dit, je pense qu'il y a plein de choses qui sont automatisées. On n'a plus besoin d'avoir de travail de rappel spontanément. Et le rappel se fait dans les conversations. Mais avant ça, comme l'étape de multiplication, en fait, avant ça, on a le système pour faciliter la mémorisation pour que ça passe du savoir plus que le savoir-faire au savoir-être, c'est-à-dire pouvoir utiliser ce vocabulaire en situation sans y penser et spontanément. Donc là, on a ces astuces pour des choses. Alors, je vais parler peut-être de deux mots avec des consonances un peu spécifiques, des mots longs, complexes. Là, on peut utiliser la même chose et jouer sur un système de son, voire de rébus, et dessiner ça. Après, les techniques de mémorisation existent. Et tout l'enjeu de l'apprenant, quand on les connaît, c'est de faire preuve vraiment de créativité et de les adapter à son contexte et à la matière qu'on a besoin d'apprendre. On n'a pas que des listes de mots à apprendre avec la méthode des lieux. C'est quelque chose de très connu qu'on fait souvent en expérience. Mais la vie réelle, c'est un peu différent. Et donc, on va adapter tout ça au besoin. Alors, nous, notre difficulté, je ne sais pas si j'ai une réponse par rapport à ça, nous, notre difficulté, c'est que l'anglais ne se dit pas comme il s'écrit. Alors, moi, je vois, j'ai des gens qui deviennent naturellement assez performants en lecture de l'alphabet phonétique, finalement, qui reconnaissent les sons, etc. Tu auras des trucs là-dessus ou on va continuer à chercher. C'est-à-dire de mémoriser du son. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire ? Hein ? Moi, j'avais pensé à faire des mind maps et plutôt, alors, en utilisant la pensée visuelle, en faisant donc des pictos. Et d'avoir, il faudrait inventer le logiciel de pouvoir cliquer dessus et entendre le mot. Comme ça, je n'ai pas besoin de passer par l'écrit. Ça serait une bonne chose, effectivement, comme on dit. Ça existe déjà, peut-être. Non, tu ne connais pas. Une fois que le son est acquis, il y a peut-être là où le mind map peut être intéressant. Oui, c'est ça. Une fois que le son est acquis, la transcription écrite est moins gênante. C'est ça. Et c'est là où le mind map peut être intéressant. Le rapport son, etc. Donc, c'est... Oui, il faut peut-être amener les mind maps. On dit qu'il faut au moins avoir entendu et répété quatre, voire six, sept fois un son, un mot avant de passer à l'écrit, avant de le voir visuellement écrit. Ça paraît tellement naturel. C'est ce qu'on a... Les gens ont tendance à l'oubli, je pense, mais quand on a appris notre langue maternelle, on a d'abord écouté, ensuite on a parlé, ensuite on a reconnu les lettres, on a commencé par lire, et à la fin, tout à la fin, on a écrit. C'est ce que j'ai dit à longueur de journée. Et quand on apprend une langue étrangère de façon classique, ça fait un certain nombre d'années que j'ai été sur les bancs d'école, mais je ne sais pas si ça a beaucoup changé depuis, mais on prend exactement le cheminement inverse. C'est ça, on a tout inversé, et puis après on se dit pourquoi les gens n'arrivent pas à parler ? C'est bizarre quand même, c'est bizarre. On n'a pas travaillé de la communication. Il n'y a pas de gens qui sont en vous. C'est avec des gens qui sont dans des pays étrangers, et avec des communautés plus petites que la francophonie, tu vois. Je pense à mon... Alors, c'est peut-être un... C'est pas forcément le cas pour le portugais, mais j'ai mon associé qui est portugaise, Claudia, que tu as eu la chance de rencontrer, qui m'ont raconté que les dessins animés ne sont pas traduits en portugais en fait quand ils sont petits. J'ai une amie qui est finlandaise aussi qui m'avait raconté la même chose. En Finlande, en fait, la communauté des... Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le finnois, des finnoisophones, je ne sais pas comment ça se dit, les gens qui parlent le finlandais, la langue, voilà, ils sont trop peu nombreux pour qu'on mette les moyens de tout traduire. Ils n'ont pas l'exception culturelle française de faire ça à la française. Du coup, ils deviennent tous bilingues avec un très bon accent très vite en anglais parce qu'ils écoutent de l'anglais depuis tout petit. Et puis, comme c'était des dessins animés qu'on avait envie de voir et qui nous faisaient plaisir, il y a un ancrage positif. Tout le système est ouvert et on a... Voilà, ce que je répète à longue heure de journée aussi, c'est que faites-vous plaisir. Ne faites pas des exercices bêtes et méchants, vous êtes passionnés, j'avais quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui était passionnée par le Porsche. Je disais, allez regarder toutes les vidéos que vous trouvez sur le Porsche et vous allez voir, ça va vous faire un ancrage linguistique et vous allez, à partir de là, enrichir et développer des compétences. Mais là, tout ce que tu nous as présenté, c'est super intéressant parce que j'ai beaucoup de gens qui disent, mais moi, je suis visuelle, j'ai besoin de l'écrit pour mémoriser, etc. Donc, on peut solliciter le visuel sans passer par un écrit bête et méchant, je dirais, un écrit structuré et le visuel, ce n'est pas que l'écrit. Des histoires de visuel auditif, kinesthésique, ça commence à rentrer dans la catégorie des neuromythes. Alors, ce n'est pas que c'est un neuromythe à part entière, c'est que je crois que c'est mal compris. On a bien des canaux de perception favoris. Effectivement, on passe plus par l'intégration au départ, par l'écoute ou par le visuel, des choses comme ça. Mais en termes de mémorisation, il vaut mieux tout utiliser. Et c'est pour ça que je n'utilise pas le terme de visualisation pour la mémoire, mais d'imagination. D'accord. Parce que pour que ça marche, un film mental pour mémoriser, ce n'est pas le cinéma, on n'est pas assis comme ça, en fermant les yeux et on fait un écran mental. Non, pour que ça marche, il faut vivre la scène. C'est comme du rêve éveillé. La meilleure expérience que je connaisse pour la meilleure métaphore, c'est le film Inception, sur les rêves. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas sûre. Grosso modo, c'est des gens qui vont espionner, c'est une intrigue policière où les gens vont espionner dans les rêves. Donc, on rentre dans les rêves dans différentes couches et là, quand ils sont dans le rêve de quelqu'un, c'est exactement comme on est là. Sauf que dans ce monde-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vivent l'expérience, ils peuvent faire apparaître des choses, ils peuvent faire la réalité. Et une des héroïnes qui est formée, à un moment donné, elle plie la ville en quatre, on fait un cube, elle est dedans par l'intention, par l'imagination. Et donc, ces films-là, on peut faire la même chose. Donc, on va passer par le son, on va passer par le visuel, on va passer par le kinesthésique parce que le cerveau ne fait pas la différence. C'est utilisé depuis les années 70 par les entraîneurs de haut niveau dans le sport. Visualiser l'action ou faire l'action, le cerveau ne fait pas la différence et sollicite les mêmes circuits neuronaux. Et en fait, vous pouvez très bien imaginer vous en action dans le film ou imaginer des choses qui bougent et percevoir ces mouvements. Il y a dix mille façons d'utiliser avec ces rêves éveillés, entre guillemets, nos différents canaux sensoriels. C'est hyper intéressant tout ça. Je vais mettre en lien sous la vidéo je vais mettre ton site. Avec plaisir. Masterclass, tu fais des... Alors, mon site, c'est cyril-mède.com donc le lien, il sera dans la description de la vidéo. Pour que je t'aie un coup d'œil aussi à la chaîne YouTube du même nom où je publie des choses. Et donc, sur le site, il y a plein d'articles sur ces sujets que je viens d'évoquer. On propose aussi du... C'est quand même mon métier. Voilà. J'imagine que les gens qui nous regardent, ils ne travaillent pas gratuitement. On a aussi des offres payantes pour aller plus loin. On a une formation découverte qui est accessible et gratuite sur le site pour découvrir tous ces outils avec des systèmes de fiches pratiques. Pour ceux qui veulent vraiment se former, on fait des formations en Zoom pour l'instant. Avec l'histoire, voilà. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais au moment où on voit les tourner, c'est un peu compliqué de circuler, d'organiser des formations en salle. On est tous un peu derrière nos ordinateurs. Pour l'instant, ça fait quelques mois qu'on dispense nos formations en Zoom, donc mind mapping, sketch shooting, mémoire ou lecture rapide. Et puis, on a des formations beaucoup plus courtes en e-learning qu'on appelle les masterclass. sur un sujet bien spécifique et que ce soit les Zoom ou que ce soit les formations e-learning, avec mon associé, on a une vision très pratico-pratique. Vous ne trouverez pas, par exemple, sur le mind mapping, vous ne ferez pas toute la théorie du mind mapping. Si ça vous intéresse, j'ai une bibliographie ici, vous en fermez un week-end ou deux, vous lirez une fois que vous aurez pratiqué. Le plus important, c'est de pratiquer. Voilà. Avec le corps et les sens. Exactement. Très bien, merci beaucoup, Cyril. C'est top. On a plein d'infos là. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, Aline. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada